Bonjour les frérots, c'est NTX, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, on était en live, j'ai pris quelques jours de repos et aujourd'hui c'est avec plaisir que je vous retrouve pour la reprise des vidéos actus de l'OM pour votre 94ème épisode. On approche de la 100ème, c'est incroyable depuis que j'ai eu l'idée de mettre ce concept là sur la chaîne et je vous remercie de votre fidélité. Donc on va parler un petit peu de l'OM dans cette vidéo parce que pendant mon absence, au niveau du mercato, le pré-mercato d'été, Pablo Longoria est déjà sur tous les fronts, il travaille sur les potentiels recrues qu'il pourrait y avoir du côté de l'OM, donc je vous avais fait des posts YouTube, etc. Donc là c'est histoire de se remettre à jour, vous donner mon avis, il faudra certainement que je refasse un autre épisode, je ne sais pas si je le ferai dans la foulée ou dans les prochains jours parce que je ne peux pas rassembler tous les joueurs en même temps dans la vidéo parce que là je pense qu'on va parler de 3 ou 4 joueurs, je ne sais plus exactement, mais voilà, je ne peux pas tout rassembler ensemble dans la vidéo. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Donc on va commencer par une première déclaration, c'est Wesley Fofana, donc pendant mon absence, j'ai regardé Téléfoot et il y a eu un petit portrait concernant Wesley Fofana et Wesley Fofana a fait une déclaration du côté de l'Olympique de Marseille. Alors on sait que Wesley Fofana, c'est un grand supporter de l'OM, il est passé par Saint-Etienne, il est parti du côté de Chelsea et là Wesley Fofana, on lui a parlé de l'OM, qu'est-ce qu'il pensait de la saison de l'OM et il a fait cette déclaration. Je suis un vrai fan, c'est le club de ma vie, c'est ce qui m'a fait aimer le foot. Je suis né supporter de l'OM, ça me tient à cœur et je regarde à fond et aller l'OM et arrêter de croire qu'on ne va pas finir sous le podium. Donc voilà, Wesley Fofana a déclaré sa flamme pour l'OM, il kiffe l'Olympique de Marseille, c'est ce qui lui a fait aimer le foot. Donc pourquoi pas, moi vraiment, ça ne me dérangerait pas de l'avoir du côté de l'OM parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. J'aime bien son profil et c'est vrai que des fois, bon, je ne vais pas enterrer Balerdi, mais quand il y a des soucis avec Balerdi, tu as un petit Wesley Fofana derrière, je pense que ça peut être vraiment un bon coup. Donc à voir, après je pense qu'il faudra sortir le chéquier parce qu'il est quand même du côté de Chelsea, ils ne vont pas se laisser faire, mais vu qu'ils ont besoin de vendre, pourquoi pas. C'est le premier joueur de Chelsea qu'on va parler dans cette vidéo, on va en parler d'un deuxième. Donc voilà, en tout cas, j'ai trouvé que c'était une belle déclaration et voilà, il a déclaré sa flamme pour l'OM. Donc à voir en tout cas ce que ça donnera. Mais voilà, vraiment un joueur très intéressant. Ensuite, la deuxième info, c'est l'OM qui courtiserait Wilfried Zaha. Donc à l'heure où je vous parle, on n'est pas les seuls sur le dossier. Il y a le FC Barcelone, il y a d'autres écuries également. Mais on sait que Wilfried Zaha est en fin de contrat au mois de juin. Et du coup, l'OM a donné son intérêt pour l'élier gauche de 30 ans. Il sera libre à la fin de la saison. Et il y a Arsenal également qui suit l'international ivoirien, qui veut disputer la Ligue des Champions. Donc du coup, ça serait un bon argument pour Pablo Longoria. Parce que l'OM, à part une descente tada et un retournement de situation, je ne vois pas comment l'OM ne pourrait pas se qualifier pour la Ligue des Champions. Surtout qu'il y a eu une belle victoire contre le FC Lyon. Voilà, c'est une petite taquinerie. Voilà, l'Olympique lyonnais pour ceux qui préfèrent. Mais voilà, on a eu une belle victoire. Donc je ne vois pas comment il pourrait y avoir une descente. Mais dans le football, on ne sait jamais. Donc à voir en tout cas ce que ça donnera. Wilfried Zaha pour le côté gauche, pourquoi pas. Alors après, on sait qu'il peut jouer un peu partout. Parce qu'on sait qu'on a peut-être des départs d'attaquants. Peut-être Alexis Sanchez. Mais on va en parler juste après. Mais voilà, moi, Wilfried Zaha, j'aimerais vraiment le voir du côté de l'OM. Après, à voir. Il y a pas mal de concurrence. Il y a aussi le Barça qui commence à mener le bout de son nez. Donc à voir en tout cas ce que ça donnera. Mais je crois que je vous en avais déjà parlé de Wilfried Zaha il y a quelques temps de ça. Mais je ne sais plus si j'en avais fait une vidéo. Ensuite, la troisième info, c'est l'attaquant Lens, Loïs Openda, qui serait dans le viseur également de l'Olympique de Marseille. Donc là, on voit que Pablo Longo, il est sur tous les fronts. Donc Loïs Openda, on sait qu'il fait les bonheurs du Racing Club de Lens. Un Lens qui se bataille pour la deuxième place. Là, ils sont actuellement en troisième avec l'Olympique de Marseille. Donc Lens, ils font une magnifique saison. C'est vraiment lui aussi qui porte cette équipe. Donc Lens qui pourrait jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc Openda, il a marqué un peu plus que 15 buts, je crois, à l'heure où je vous parle actuellement. Parce qu'au moment où j'avais prévu de faire cette vidéo, Openda a encore marqué avec le Racing Club de Lens. Je crois que c'est face à Monaco, si je ne dis pas de bêtises, avec une belle victoire 3-0. Donc forcément, meilleur buteur du Racing Club de Lens. Du coup, ses prestations sont à l'affût. Il y a l'Inter de Milan qui serait aussi dessus pour remplacer Romelu Lukaku qui ne devrait pas être conservé. Alors après, l'OM s'est renseigné dessus. Parce qu'on aurait peut-être Alexis Sanchez qui pourrait quitter le club. Même s'il souhaiterait rester du côté de l'OM. Mais l'OM ne veut pas trop s'engager par rapport au salaire, qu'il y ait des problèmes salariales. On a Arek Milik qui devrait rester du côté de la Juve. Même si l'OM est sur Folarin Balogoun aussi. On a recruté Vitigny à 32 millions d'euros. Donc voilà, l'OM est sur Loïs Openda. Mais ça peut être vraiment un joueur intéressant. Parce qu'il est face au but, il est vraiment très fort. Il est bon des deux pieds. Il est réaliste aussi. Donc à voir en tout cas ce que ça donnera. Il faudra sortir l'argent du côté de l'OM. C'est toujours pareil. Déjà que ce n'est pas évident comme ça. Mais s'il peut y avoir des ventes, etc. Pourquoi pas ? Parce que c'est un joueur qui est évalué à 20 millions d'euros selon Transfermark. Et il doit avoir un contrat jusqu'en 2027. Il y a une petite erreur dans le résumé. Mais je pense que pour moi, ça doit être ça. Donc il va falloir sortir le chéquier pour Openda. Mais ça peut être, pourquoi pas, un bon coup du côté de l'OM. Mais on va voir comment ça va se goupiller par la suite. Ensuite, une autre info également au niveau du milieu de terrain. Parce qu'on sait que Matteo Guendouzi, c'est une bonne valeur marchande du côté de l'OM. Et Pablo Longoria aurait trouvé le remplaçant de Matteo Guendouzi après la vente. C'est un joueur qui est prêté par la Juventus de Turin du côté de Chelsea. C'est Denis Zakaria. Le Suisse, je crois qu'il est Suisse, si je ne dis pas de bêtises. Donc selon plusieurs médias, Matteo Guendouzi, sauf retournement de situation, pourrait quitter la cannebière. Un départ semble inévitable au vu du prix de 25 millions d'euros selon Transfermark. Donc il a une bonne valeur marchande. Il a du faible temps de jeu. C'est vrai qu'avec Igor Tudor en ce moment, Guendouzi, c'est compliqué. Il y a Aston Villa, il y a West Ham aussi qui sont sur les tablettes de Guendouzi. Donc s'il y a une vente, pourquoi pas avoir un Denis Zakaria. Et selon Footmercato, l'Olympique de Marseille serait intéressé par le milieu de terrain de 26 ans. Prêté par la Juventus à Chelsea, celui qu'on surnomme The Octopus à cause de son volume de jeu important au milieu de terrain. Donc il y en a qui disent que ce n'est pas terrible, etc. Après, moi, je n'ai pas suivi plus que ça le joueur. Mais bon, de toute façon, si tu perds Guendouzi, il faudra le remplacer. Donc moi, perso, Denis Zakaria, je prends. Donc on sait que Pablo Longoria a de bonnes relations avec la Juventus. Et en plus de ça, vu qu'Arec Mili qui est là-bas, s'il y a l'option d'achat qui se lève, je pense que voilà, on peut, avec les homologues de Turin, trouver une solution. Donc affaire à suivre concernant ce dossier. Après, il n'y a pas que Denis Zakaria. Je crois qu'il y avait un autre joueur qui était courtisé, mais je n'ai pas eu le temps de prendre l'info. Donc voilà, concernant les infos du côté de l'Olympique de Marseille, au niveau des rumeurs du pré-mercato concernant l'OM et Pablo Longoria. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de ces joueurs-là. Il y a encore un épisode que je vais devoir tourner concernant deux joueurs nantais qui sont courtisés par Pablo Longoria. Donc en tout cas, voilà, moi, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Maintenant, on n'a pas démarré le mercato. Je pense qu'on va attendre de voir si on finit en Ligue des Champions ou pas pour pouvoir se projeter par la suite. Mais de toute façon, l'OM devra vendre si on voudra recruter des joueurs. Et ça, de toute façon, on n'aura pas le choix parce que sous l'aspect financier du côté de l'OM, voilà, il faut se remettre d'aplomb et c'est tout à fait normal. Voilà les frérots pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir comme je vous ai dit, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos actues. parce que la roue va redémarrer avec les prochains épisodes et le mercato qui arrivent et des lives aussi qui arriveront prochainement. Et c'est un plaisir de vous retrouver après ces quelques jours pour se ressourcer. Merci à vous. C'était NTX. Prenez soin de vous. Allez l'OM. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.